ré-exit sur l'économie égyptienne, deuxièmement la dette extérieure et à quel point ce sujet a un impact passif ou négatif sur l'évolution de l'économie égyptienne. Donc ce sont deux sujets à discuter avec notre invité qui se trouve. Aujourd'hui au studio de la TV International, M. Raouf Ghaffar, notre expert dans le domaine de l'investissement, mais aussi dans le domaine de l'économie. Vous êtes toujours le bienvenu sur la TV International et ma première question porte sur l'influence du ré-exit sur l'économie égyptienne. Beaucoup parlent de plusieurs dimensions, on se concerne le tourisme, on se concerne le financement, on se concerne les investissements et même on se concerne la baisse de la livre égyptienne. Premièrement, est-ce que d'après vous, l'économie égyptienne va avoir plus d'impact négatif ? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est une affaire européenne. L'impact sur l'économie au-dehors de l'Europe en général, en Égypte en particulier, ne sera pas si importante, à mon opinion. Donc non, on ne doit pas avoir des soucis à propos de l'économie égyptienne. Ce Brexit ne va pas avoir des répercussions sur la situation économique. Mais comment vous avez expliqué une répercussion qui a eu lieu au lendemain de vrai exit sur la bourse égyptienne ? Oui, c'est une réaction rapide comme c'est arrivé d'ailleurs dans toutes les bourses, partout au monde. Mais les choses vont reprendre et je ne pense pas que ça va... Pour commencer, la procédure de la sortie de l'Angleterre, de l'Union européenne, c'est une procédure qui va durer peut-être des négociations qui vont commencer peut-être en septembre, octobre, qui vont durer quelques mois et puis la procédure lui-même, ça va prendre des années. Donc il n'y aura pas des réactions immédiates, ça va prendre un nombre d'années. Et ça sera, je pense, concentré aux relations anglais-européennes, mais rien à faire avec... Bien sûr, bien sûr. Au lendemain de cette décision de la sortie de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, il y avait une chute de presque 10% de la livre sterling face au dollar. Donc cette baisse de la monnaie britannique va affecter le financement, les investissements dopés de la part de la Grande-Bretagne, dont certains pays comme l'Egypte ? Oui et non, parce que la baisse, la soudaine baisse de 10%, ça a repris. Maintenant c'est à 3,5% peut-être ou 4%. Donc encore une fois, c'était une réaction, voilà. Donc c'est seulement les inquiétudes ? Oui, 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 c'est ça. Et puis il y a beaucoup de monde qui avait pensé, ils ont vendu leur livre sterling, et ils jouaient dans la foreign exchange, comme on dit. Et ils ont gagné pas mal d'argent, parce qu'ils ont pensé que si nous allons vendre, au cas où l'Angleterre reste dans l'Union européenne, ça ne va pas faire grande différence. Mais au cas où ils vont voter pour sortir, ça va baisser. Donc ils vont faire pas mal d'argent. Et alors c'est pour ça que ça a baissé soudainement pour 10%, mais ça a repris. Et à mon opinion, un 3,5% d'évaluation, si vous appelez ça, n'aura pas un impact assez important sur les investissements. Sur les investissements ? Pourquoi ? Parce que certains voient qu'il y aura une influence négative sur l'investissement britannique à l'étranger. Et certains experts, par exemple, estiment que les Anglais et les Britanniques en général vont concentrer leurs investissements sur le marché local de la Grande-Bretagne. Ça va, mais déjà leur marché local, je pense qu'ils produisent ce qui est complètement suffisant pour le marché local. Ils cherchent toujours à l'export. Et peut-être après leur sortie de l'Union européenne, ils auront un peu de... Pas de problème, mais il y aura des limitations, des régulations à propos des douanes, des impôts, etc. entre l'Angleterre et l'Europe. Donc, les marchés comme le nôtre sera pour eux peut-être une bonne direction pour essayer de compromettre. En tous les cas, c'est très tôt de parler de ça, parce que, comme je vous viens de... Donc, d'après votre point de vue, le marché égyptien sera de plus en plus très attractif pour les investissements britanniques. Oui. Moi, je pense qu'ils vont investir plus. C'est tout à fait au contraire des prévisions des autres experts. Moi, je vois ça. Je vois ça. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, sur le plan marché domestique anglais, je vois que ça va continuer comme c'est. C'est-à-dire que l'Angleterre ne va pas vendre en Angleterre beaucoup plus de marchandises qu'elle vend aujourd'hui. Mais surtout, ce sont les exports anglais, le commerce bilatéral entre l'Angleterre et l'Europe qui sera peut-être sujet à quelques restrictions, quelques limites, etc. Ça ne sera pas complètement ouvert comme c'était au cas où l'Angleterre était dans l'Union. Alors, sans doute, ils vont chercher des marchés ailleurs pour essayer de, comme je viens de dire, de compromettre cette différence. Donc, pas de repli ce soir ? Absolument. Moi, je vois que c'est absolument un grand non. Dans le domaine de financement, à quel point vous trouvez que les banques britanniques qui travaillent actuellement en Égypte vont élargir ou ne vont pas élargir leurs investissements, leurs travaux, ici dans le marché égyptien, après le Brexit ? Élargir ou rétrécir ? Vous voyez, l'Angleterre a été toujours très conservative sur le plan investissement. On n'a jamais entendu d'un gros saut dans les investissements anglais, en Égypte ou ailleurs. Alors, ça va continuer et je vois que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer, tragiquement. C'est-à-dire que ça ne va pas diminuer, ça ne va pas augmenter, mais ça continuera. Peut-être un tout petit peu plus. Et j'espère que sur le plan tourisme, les choses... Avant de parler du tourisme, l'énergie, vous savez bien qu'il y a des entreprises, des compagnies britanniques qui essayent de faire des investissements aussi en Égypte. Oui, ils font déjà. Oui, ils font déjà. Donc, après le vrai exit, l'avenir ? Au contraire, ce sera encore un marché beaucoup plus attirant pour eux. Et ils vont continuer de la même façon. C'est-à-dire, moi je sais qu'il y a des projets à partir de l'Angleterre dans le domaine de l'énergie qui sont en exécution aujourd'hui et ça va continuer. Oui, ça ne va pas cesser. Même après les prix ou la chute du prix du pétrole, même après les prix modestes du pétrole sur le marché mondial, est-ce qu'il y aura plus d'investissements de la part de la Grande-Bretagne ? Oui, parce que le rendement est toujours bon. Le coût de l'exploration et de l'extraction du gaz et du pétrole est toujours très basse. Donc, le prix de vente n'est pas essentiel, mais les investissements seront toujours rentables. Et puis, les prix du pétrole et du gaz ne vont pas baisser plus qu'ils sont maintenant. C'est-à-dire, le coût est très bas. Et c'est toujours très, très rentable d'investir dans ce domaine. Je pense que le British Petroleum, il va augmenter un peu ses investissements sur le domaine d'exploration, etc. de pétrole. Des observateurs économiques ont des prévisions sur le recul du taux de tourisme britannique dans le marché égyptien. Vrai ou faux ? Bon, nous avons tous remarqué que depuis l'incident de l'appareil russe, le tourisme anglais a presque cessé d'exister, à l'exception d'un nombre très petit. Mais selon ce qu'on a lu et entendu les dernières semaines, que non, ça va recommencer. Et moi, je pense que d'ici début de l'hiver, la situation va changer. Et il y aura beaucoup plus de touristes anglais qui vont se rendre en Egypte. Moi, j'ai déjà remarqué ça. Même après la chute de la livre Stirling ? Comme je vous ai dit, ça n'a pas chuté une chute terrible. C'est juste à 3,5-4%. Mais c'est une chute qualifiée d'historique face au-delà. Oui, mais d'autre part, si vous pensez, les Anglais qui allaient se balader en Europe, c'est devenu encore plus cher. Donc, ils vont tâcher de trouver des autres destinations pour passer leur temps à moins de coûts. Des économistes parlent d'une certaine prévision en ce qui concerne les procédures correctives, qualifiées de correctives de la part de la Banque centrale égyptienne, en ce qui concerne la baisse de la livre égyptienne après la chute de la livre Stirling. Non, non, je ne vois pas ça. Pourquoi ? Vous voyez, nous traitons avec beaucoup de monnaie étrangère. Mais je pense que le dollar représente peut-être un plus de 80 ou 85% de la totalité. Donc, vous parlez de livre Stirling qui représente sur le plan de transaction juste peut-être un 5-7%. Donc, ça ne doit pas affecter du tout. Et ça n'a rien à faire avec la dévaluation de la livre égyptienne. Non, je pense qu'il n'y a aucune relation entre ça et ça. Et la livre égyptienne va continuer comme celle et ne sera pas sujette à n'importe quelle dévaluation. À quel point vous trouvez que l'Égypte a une opportunité très fructueuse à ne pas rater après ce vrai exit ? C'est-à-dire, l'Égypte peut attirer de plus en plus les investisseurs étrangers britanniques. L'Égypte peut attirer de plus en plus les touristes britanniques. Notamment que la livre égyptienne est bien sûr tout à fait baissée à l'égard de la livre Stirling. Bon, alors, attraction d'investissement, oui, ça va venir. Attraction de tourisme, ça n'avait rien à faire avec le taux entre la livre égyptienne et la livre Stirling. C'était une histoire de sécurité. Et maintenant, on peut bien remarquer que la sécurité a bien changé pour le mieux. Et c'est ça le point essentiel pour les touristes, pour revenir ou pas. Alors, moi, je vois que oui, ça va augmenter. Et sur le plan investissement, oui, je vois que les investissements anglais ne vont pas baisser, disons. Ils vont continuer, peut-être un petit peu plus, mais ils ne vont pas baisser du tout. Oui. Selon l'ambassadeur britannique et son Égypte, M. Jean Kessin, il n'y aura pas un changement rapide dans les relations entre la Grande-Bretagne et l'Égypte. Et pas de grands changements sur les liens commerciaux entre les deux côtés après le Brexit. Oui. Bon, le Brexit, c'est une procédure qui va prendre du temps, pas mal du temps, c'est-à-dire au moins, à mon opinion, entre 3 et 5 ans. Et des négociations, etc., etc., etc. Mais pour arriver au point que l'Angleterre est complètement dehors, ça va prendre au moins 2, 3, 5 ans. Alors, nous ne sommes pas pressés à demain ou après-demain. Donc, ça va prendre du temps. Mais je vous dis que l'Angleterre, l'Égypte pour l'Angleterre, et ça, c'est une... je parle d'expérience avec mon travail avec les Anglais. Ils voient que c'est un marché assez important pour eux. Et peut-être les Anglais, ils ont un avantage qui n'existe pas beaucoup ailleurs, c'est qu'ils sont prêts à transférer certaines technologies à nous, les Égyptiens. Donc, ça, c'est un point, à mon opinion, très important. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de simplement établir une industrie ou une usine, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sont prêts à nous transférer leur technologie dans certains domaines. Alors, ça, je vois que c'est une chose importante. Permettez-moi de vous présenter quelques figures qui ont été révélées de la part de l'ambassadeur britannique, monsieur Jean Kesson. Par exemple, selon lui, les exportations britanniques ont atteint presque un milliard de livres sterling, alors que les importations égyptiennes vers la Grande-Bretagne ont atteint 675 millions de livres sterling. Donc, dans la prochaine période, après le vrai égypte, plus d'exportations, plus de liens commerciaux entre les deux côtés, ou quoi ? Comme je vous ai dit il y a quelques instants, c'est que... Outre le transfert de la technologie. Non, non, non. Je dis que la relation commerciale entre l'Angleterre et l'Union européenne va certainement changer un tout petit peu. Et ça ne sera pas complètement ouvert. Donc, l'export des produits européens pour l'Angleterre sera un peu plus coûteux, parce que ça va être probablement sujet à des taxes, à des douanes, etc. Et ici, c'est la chance des produits égyptiens d'essayer d'infiltrer un peu plus le marché anglais et de remplacer un peu quelques produits qui étaient en provenance de l'Europe, pour l'Angleterre, je veux dire. Donc, c'est une autre opportunité devant l'économie égyptienne. C'est comment doper l'industrie ou l'industrialisation de l'égypte, afin de viser le marché britannique. Oui. Et on ne doit pas... Il y a une petite chose entre parenthèses qu'on doit mentionner, qu'il y a une grande possibilité que l'Écosse et les Irlandais quittent le Royaume-Uni. Donc, encore une fois, ça va poser une autre pression sur l'économie anglaise. Et ils vont chercher des marchés ailleurs pour remplacer un peu leur marché avec l'Écosse et l'Irlande. Donc, on doit considérer ça au moins. Oui. Le deuxième sujet à discuter aujourd'hui, c'est la dette extérieure de l'Égypte. Et actuellement, par exemple, certains disent que le taux de cette dette n'a pas atteint des niveaux alarmants par rapport au PIB égyptien, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Votre point de vue ? Oui, je suis d'accord. Bien que nous n'avons pas encore abordé les limites dangereuses, disons. Mais, à mon opinion, je pense que la nouvelle ministre responsable... Oui, 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 des... La ministre de la coopération internationale. La coopération internationale est peut-être un peu hyper enthousiaste. Elle veut, étant jeune, etc., elle veut montrer qu'elle fait beaucoup de travail. Et elle a réussi à signer beaucoup de contrats, particulièrement... On oublie les dons, mais on parle de dettes, disons. Nous nous sommes empruntés peut-être 11... Je peux vous présenter quelques figures, quelques chiffres. La dette publique s'est installée, plutôt, la dette publique a ainsi atteint 53,4 milliards de dollars fin mars passant à 16,5% du produit intérieur brut contre 46,1 milliards fin septembre 2015 et ne représentant que presque 12,6% du PIB égyptien. Mais, oublions ce que ça représente pour le moment, hein, parce que nous avons une dette interne, encore une fois, qui est assez importante. Mais, d'ailleurs, le président Sissi a été très clair avec... Durant sa rencontre avec Mme la ministre la semaine passée, il lui dit, mais c'est... On ne va pas être content de signer chaque jour un accord, un prêt ici, un prêt là. Il faut savoir où ces prêts vont aller et comment on va les repayer. Ça, c'est important. Et si vous remarquez, la dernière semaine, il y a eu une certaine basse dans les... C'est-à-dire, est-ce que les projets à financer à travers, les emprunts vont être rentables, vont avoir et vont pouvoir, plutôt, payer la dette ? C'est ça, justement. C'est-à-dire, avant de s'emprunter, il faut savoir comment on va rendre cette dette. Si on s'emprunte pour des projets spécifiques, donc, les études de visibilité, etc., doivent être bien faites et savoir exactement le dollar qu'on va s'emprunter, il va être rendu comment et quand. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, on ne doit pas être content que tout le monde veut nous emprunter parce que, voilà, emprunter, c'est facile, parce que vous prenez votre argent avec intérêt, etc. Alors, si cet argent n'est pas bien exploité, vous risquez de vous mettre dans des situations... Oui. Avant même de continuer de parler de sa dette, je dois vous présenter quelques démentis ou quelques déclarations faites de la part du gouverneur de la Banque Centrale Égyptienne qui a démenti que l'Egypte a essayé d'avoir un prêt de 5 milliards de dollars et ces déclarations, plutôt que l'Egypte a fait des tractations, des négociations avec la famille, a été présentées par l'agence de presse Reuters. Donc, encore une fois, pourquoi il y a quelques sources d'informations qui essayent de dire que l'Egypte essaye d'avoir un prêt de 5 milliards de dollars et la BCE a essayé toujours de démentir que ce n'était pas vrai ? Je vous dis, pour faire un accord avec la FMI, ce n'est pas si facile. C'est-à-dire que la FMI nous donne... Bien que nous sommes des membres dans la FMI, nous avons le droit d'obtenir des prêts, etc. Mais, monsieur le gouverneur de la Banque Centrale Égyptienne a dit que l'Egypte peut avoir plus de 5 milliards de dollars, peut avoir 10 milliards de dollars. C'est un autre instrument de financement. Nous sommes actionnaires dans cette FMI et selon la loi de la banque de la FMI, nous avons le droit de nous emprunter une certaine somme. Donc, les 5 milliards sont dans ses limites. Mais, pour négocier avec la FMI, ce n'est pas simple. C'est-à-dire, il doit y avoir des négociations, il doit y avoir des études et puis la FMI doit savoir exactement si cet argent va être utilisé où et comment, sur quelle période, dans quel projet, etc. Donc, ce n'est pas facile. Et quand ça commence à arriver, on entend et on lit et on voit ça sur tous les médias, etc. Oui, certains économistes voient que l'avantage est censé être qu'offre l'endettement extérieur et le taux d'intérêt bas et longue échéance de remboursement en comparaison à l'emprunt sur le marché local, ce qui le rend attirant. C'est-à-dire, le fait d'emprunter de la part de l'extérieur, c'est plus attirant d'importer de la part du marché local. Oui, mais si vous vous empruntez du marché local, c'est différent de l'extérieur. C'est-à-dire, même l'utilisation des marchés locaux a une direction. Et si vous vous empruntez des institutions internationales, etc., c'est justement un autre boulot, complètement une autre direction. C'est-à-dire, probablement, si vous vous empruntez de l'extérieur, c'est-à-dire que vous devez produire des choses qui sont exportables pour avoir les monnaies extérieures pour rendre les dollars ou la monnaie extérieure. Mais les prêts internes, c'est en livre égyptienne, pour des projets locaux, le marché local, donc il n'y a pas de problème là-dedans. Donc le président égyptien a essayé toujours de préciser que ce qui est le plus important, ce qui est essentiel, c'est comment les projets qui essayent d'emprunter vont rembourser les dettes. Oui, oui, il a donné des instructions complètement claires. Il a dit, ne vous empruntez pas de l'extérieur, excepté si vous savez où cet argent va être utilisé et comment vous allez la rendre. Sinon, on stoppe. Oui, la dette, dernière question, la dette extérieure représente un danger ou un risque sur la réserve monétaire de l'Égypte ? Certainement, certainement, certainement. Vous parlez de 53 milliards, 53 milliards, c'est-à-dire chaque année, vous avez besoin de 3 à 5, peut-être plus, milliards de dollars pour repayer. Donc ça, ça représente encore une pression supplémentaire sur notre besoin de livres égyptiens. Donc ça affecte directement la réserve qu'on a. Et au lieu de faire plus d'endettements, au lieu de faire plus d'emprunts, il faut créer plus de revenus. Certainement, certainement. Pour, bien sûr, combler le déficit. C'est ça, c'est ça. Monsieur le Ropla, je dois vous remercier. Je vous remercie, merci à vous. Merci beaucoup, bon fait. Merci à toi. Merci.